Est-ce qu'elle s'est essuyée la bouche du revers de la main ? Passée la langue sur les dents ? Recoiffée un coup ? Est-ce elle ou lui qui a remonté la culotte ? Remis un semblant d'ordre dans la robe tabillée rouge ? Tirée sur le chemisier blanc ? Quelque chose s'est renversé, elle ne sait pas si c'est le sol ou si c'est elle, elle se concentre pour gravir l'escalier. Elle est assise entre ses parents sur le canapé du salon, elle regarde les murs, tendue le tissu, elle ne les reconnaît pas. Comme elle ne reconnaît pas ses propres parents, tout est soudain changé sans qu'elle puisse saisir quoi. Il lui parle, elle a du mal à les entendre, à les comprendre. Elle flotte. Elle est assise à l'arrière de la voiture de police, à côté de son père. Les policiers mettent les gyrophares pour la faire sourire. Elle sourit. Elle est gentille. Elle n'est plus là. Elle est morte. personne ne semble s'en rendre compte. Elle ne sent pas les méduses s'immiscer en elle ce jour-là. Elle ne sait pas qu'elles vont la déporter de sa route. L'attirer vers des profondeurs désertes et inhospitalières. Entraver jusqu'au moindre de ses pas, la faire douter de ses points. Rétrécir année après année le monde qui l'entoure à une petite poche d'air sans issue. Elle ne sait pas que désormais elle est en guerre et que l'armée ennemie habite en elle. Personne ne la prévient. Personne ne lui explique. Le monde s'est tue. Elle a neuf ans. Elle commence à manger plus. Elle était gourmande avant. Je ne sais pas si elle se rend compte que désormais, manger, ce n'est plus se nourrir. C'est se calmer. Elle rit, toujours, peut-être même plus qu'avant. C'est qu'elle a le cœur si lourd que quand la joie lui vient, elle s'y jette. Certaines heures, assises en silence sur son lit, les jambes étendues, étrangères, elle détaillent avec perplexité ce corps qu'elle a. Elle le pince pour vérifier que c'est bien à elle qu'il fait mal. Elle ne le reconnaît pas. Certains jours, alors qu'elle a l'esprit occupé par ailleurs, elle le voit. Il gît au sol, démantelé, à quelques mètres d'elle. Ces images qui s'imposent ne lui font ni chaud ni froid. Elle ne les questionne pas. Elle ne les formule pas. Elle fait avec. Certaines nuits, Elle est en train de rêver. Quelque chose interrompt le cours du rêve. Quelque chose, un endroit précis qu'elle remarque sur son corps et qui se met à tourner, à tourner de plus en plus vite. Le tourbillon grandit et l'aspire. Les contours de son corps s'effritent. Peu à peu, ils s'effacent. Elle ne parvient pas à détourner le regard. Son corps est un désert de sable qui tourne et qui s'effondre. Le sable est visqueux, il lui remplit la bouche, rien à quoi se retenir. Elle glisse, elle se dilue. Et quand le tourbillon a envahi tout l'espace du rêve, quand elle va disparaître, elle hurle. Elle se réveille en sursaut. Elle écoute. Elle a peur d'avoir vraiment hurlé. D'avoir réveillé ses parents. Il y a quelque chose de terriblement sale dans ce rêve. Quelque chose dont elle ne doit pas parler. Elle a quinze ans. Les méduses pullulent désormais. Elles naviguent au gré des interstices et des pensées. Et sous leurs grandes ombrelles rouges, des milliers de harpons chargés d'une petite phrase vénimeuse. Je suis nulle. Je suis grosse. Je suis incapable. Je suis mauvaise. Parfois, sans prévenir, alors qu'elle vaquait ailleurs, qu'elle n'avait pas vu le banc se former en rang serré autour d'elle, elle se sent soudain aspirée vers le fond. Elle passe l'année à pleurer dans les toilettes du lycée, à engloutir puis à vomir, à se haïr férocement et, en public, à exhiber un sourire de dentier, à réussir à l'école, à jouer la fille courageuse. Elle commence un carnet à couverture bleu ciel, à un défouloir à pensée morbide, à un recueil d'invectives auto-centrés. Elle écrit pour domestiquer les méduses. Elle écrit pour éviter de se gifler. Elle a 18 ans. Elle prend la décision ferme de devenir comédienne. Depuis un an, elle n'a pas mis les pieds sur scène et les pieds lui démangent. Ce feu qui l'habite et l'éclaire lorsqu'elle joue, la dévore au dehors. Et sans les planches pour la contenir, il la consume. Elle a 20 ans. Et souvent, lorsqu'elle doit traverser une rue, elle est hypnotisée par le balai des voitures et par ce corps qu'elle a et qui valse de carrosserie en carrosserie, puis se démembre sous les pneus noirs. Ces images d'elle en pièces l'accompagnent depuis trop longtemps pour lui faire peur. Non, ce qui l'épouvante, c'est d'échapper à sa propre vigilance et qu'une méduse l'entraîne pour de vrai, pour toujours, sous les roues, sur les rails, par les fenêtres. Alors, elle s'insulte, elle se gifle, elle se mord les poignets. Dans le métro, elle se colle au mur du quai. Elle n'approche plus les fenêtres des étages élevés. Elle voudrait en parler à ses parents, mais elle n'y parvient pas. Elle joue la fille formidable et le sourire éclatant à la perfection. Alors, eux assimilent les visages chiffonnés de ces matins blêmes aux états d'âmes impérieux d'une artiste en devenir. Elle est épuisée de se porter, d'endosser chaque matin ce corps qui pend sur son lit comme sur un cintre, de se hisser seul au bout de chaque journée et de s'endormir chaque soir avec l'angoisse du temps qui passe vite et qui ne l'attendra pas. ... 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 psychiatre renommée. A elle, elle dira tout, tout ce que jamais elle n'a osé dire à personne, tout ce dont elle a tellement honte, tout ce qui est si odieux en elle, si fou, si pervers. Et la psychiatre lui diagnostique un état de stress post-traumatique. De séance en séance, au fil des explications sur le fonctionnement du cerveau et de la mémoire traumatique, les méduses se muent en symptômes, en conséquences, c'est l'homme de mai en pédocriminel sexuel. Après les vacances de Noël, elle a rendez-vous avec la juge d'instruction pour une audition de partie civile. La juge lui demande quelles conséquences les faits ont eues sur sa vie. Elle énumère quelques méduses, mais elle n'a pas de mots, elle n'a pas de mots pour raconter ce que c'est, ce que ça vous fait fait, année après année, vivre à l'envers. Ne rien confier à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis. Se vivre déporté sans que nul ne le sache. La juge d'instruction valide la demande de requalification et ordonne un réquisitoire supplétif pour faits de viol commis au préjudice Tadelaïde. Bon, viol, quatre lettres, et dedans. Mon billet retour pour la terre natale. On ne sait rien des mots à neuf ans. À neuf ans, on prend les mots comme ils viennent. Et dans l'escalier, ce jour-là, les mots se sont renversés. Je n'ai plus su parler qu'à l'envers et ma langue maternelle m'est devenue une langue étrangère. J'ai parlé toutes ces années à tort et à travers. J'ai couru de toutes mes forces derrière des mots qui fourchaient sur ma langue. Je me suis esquinté à chercher les mots d'aplomb, les mots d'avant, les mots d'enfance. Mais les mots dessinent l'horizon de nos pensées. Alors, quand les mots mentent, quand on remplace ennemi par ami, violence par plaisir, viol par attouchement, pédocriminel par pédophile et victime par coupable, l'horizon est une ligne de barbelé qui interdit toute sortie du camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au printemps, le parquet rend ses conclusions. 35 dossiers de victimes dont le sien ont été retenus pour l'accusation. Malgré le travail colossal de deux juges d'instruction, 37 autres plaintes au mode opératoire similaire tombent sous le coup près de la prescription et sont mises à la fausse. Elle sera donc aux assises face à un certain Giovanni Costa. Elle apprend qu'il est italien, septuagénaire, sans domicile fixe, cambrioleur, habitué des geôles et, sans doute, violeur en série de petites filles des beaux quartiers. Il ne manque que la forêt profonde, les bottes de sept lieux et le coutelas encore poisseux. Et la fille scintillante qui passait par là par hasard et qui m'a donné un coup de baguette sur la tête. D'ordinaire, il n'y a ni ogre, ni fée. Et les pédocriminels sexuels sont des gens charmants, des membres de notre famille, nos meilleurs amis, nos voisins, nos professeurs, nos idoles, nos élites. Ils sont si convaincants dans leur rôle d'honnête homme, de mère idéale et de professionnelle dévouée. En France, ou près d'un enfant sur cinq, des victimes de violences sexuelles, rares sont ceux qui seront écoutés et soignés. Encore plus rares sont les agresseurs qui seront condamnés par la justice. Voilà tant de siècles que notre civilisation prend appui sur la culture du viol, sur la domination masculine et sur la maltraitance des enfants. dans nos ancêtres, combien d'enfants battus ? Combien d'enfants incestués ? Combien de filles mariées de force ? Combien de femmes violées soir après soir dans les secrets salles du devoir conjugal ? Combien de maris, combien de pères qui se sont arrogés le droit de passer leur nerf à coups de triques ? L'humanité tout entière est un enfant du viol. un enfant transi sur la banquise qui nous attend. Un dimanche ensoleillé, au square, elle est assise avec son frère, ils regardent leurs enfants jouer. Et elle a le cœur qui déborde des mots qu'elle n'a jamais pu dire. « Grand frère, j'étais si malheureuse, mais je ne comprenais pas pourquoi je vous en ai voulu. Oui, je vous en ai voulu à tous, je vous en ai voulu et j'ai voulu vous blesser, j'ai voulu casser le cadre de la jolie photo de famille. Mais aujourd'hui, grand frère, j'ai compris. J'ai mis le temps, mais j'ai compris. C'était pas vous, c'était lui. Et aujourd'hui, tout est de nouveau possible. Et peut-être vais-je avoir une vie nouvelle, une vie en entier, une vie choisie. « Grand frère, dans mes saillies, mes méchancetés, dans mes colères, dans mes absences, je n'ai jamais cessé, toujours, je vous ai aimé. » Et ces mots, elle les écrit sur des serviettes en papier, sur des carnets, des pages de garde. Et elle s'aperçoit que ces notes et pas se mettent à tisser une trame, une trame grossière, une trame dont elle se prend à rêver. Un livre, elle écrit au dos de chaque heure libre. Elle profite des trajets, des siestes de l'enfant, des soirées calmes. Elle lit des témoignages de vis en miettes, des études et des essais sur les violences sexuelles. Elle s'encourage, elle prend des notes, elle s'éloigne peu à peu du rivage et travaille au creux des vagues à distinguer les méduses des sacs plastiques. Certaines heures, les méduses s'agitent jusqu'à l'envahir tout entière de foutres et de larmes. Alors ces heures-là, elles n'arrivent à rien, elles savent qu'elles ne doivent pas rester seules. Alors elles dérivent de rue en rue, puis sur les bons conseils de Virginia Woolf, elle s'autorise enfin une chambre à elle, une table dans un bureau où travaillent des amis. Elle s'y découvre efficace à rédiger en quelques heures les bilans d'atelier qui auparavant lui auraient pris deux jours. Elle qui n'a plus de temps à perdre. Elle qui aimerait, à 34 ans, prendre le temps d'écrire. De séance en séance, avec la psychiatre, les murs s'écartent. Et elle découvre comme aimée et immense quand on se méfie moins de soi. Au cours d'une séance, soudain, elle n'arrive pas à l'écouter. Elle a tellement mal aux mâchoires. Un remugle moisi la prend au nez, lui envahit la bouche, la gorge, la jette à quatre pattes sur la moquette, vomissant, expectorant, dégueulant. Ça bite, ça bite sur mes lèvres, ça bite dans ma gorge, dans ma gorge, dans ma bouche, ça bite. Il a regardé dans mes yeux d'enfance nue, puis il a enfoncé sa verge dans mon pauvre sourire et jusque dans ma gorge. Il m'a asphyxiée avec son sexe. Les mâchoires douloureuses, les quintes de tout, la sensation brutale d'étouffée, la détestation des fellations et de l'odeur des verges, les images hideuses, tout fait sens. Soudain, chaque élément trouve une place et moi, ma place, aussi dans ce monde qui se redresse peu à peu. Ou bien, c'est moi, soudain, qui m'y tient à l'endroit. Quelques minutes où son gros sexe force l'entrée de ma bouche minuscule. Quelques minutes retrouvée et avec elle, la pleine possession de mon passé, le présent cohérent et l'avenir possible. Sans les finis de piétiner. Dès que je peux, j'écris. Souvent, atelée à ma table, je travaille et le sol, soudain, se creuse, je tangue, je me recroqueville sur ma chaise. Quand le fracas s'éloigne, encore abasourdi par le déferlement de la lame, je masse doucement la peau tendre sous le poignet gauche, rouge et mouillé de salive, marqué des petits rectangles réguliers qui ont laissé mes dents. Nul ne m'a entendu hurler, j'ai la terreur discrète, mais désormais, même au plus fort de la houle, mes yeux sont grands ouverts et sous l'écume des formes s'ébauchent. Quelques méduses immenses et majestueuses s'approchent, elles me tendent leurs filaments soyeux afin que je les tresse à l'or. Alors, je suis méduse, petite fille de la terre et de l'océan, violée par Poséidon dans le secret d'un temple. Je suis l'innocence profanée, jugée coupable et condamnée à voir mes longs cheveux transformés en serpents. Je suis celle dont on raconte que le regard pétrifique qui me croise. Je suis la femme sauvage, contrainte à se cacher dans une grotte humide. Je suis celle à qui l'on coupe la tête quand elle dort. Celle dont la dépouille mutilée terrifie les armées. Je suis ce qu'il reste d'une femme après qu'on l'ait violée. Et de l'écrire, me renoue, me relie, me répare. Je suis ce qu'il reste d'une femme après qu'on l'ait violée. Premier jour du procès. J'ai préparé la veille avec soin mon écorce. Des vêtements saillants, discrets, confortables. Je me suis épilée, lavé les cheveux, passée de la crème sur les jambes. J'ai rendez-vous avec moi. Clara Marguerite Adélaïde Stéphanie Laila Myriam Sophia Alice Mélinda Maria Sophie Marie Anna Mathilda Clotilde Sibylle Juliette Philippine Julia Julia Nous serons 19 À venir témoigner 14 parties civiles Dont 9 Qui se seront constituées quelques jours, quelques heures, quelques minutes avant de passer à la barre. Tout évoquant les jours d'épouvante qui ont précédé leur venue. Tout le corps tremblant de la détermination qu'il aura fallu convoquer en elle pour parvenir à parler au procès. Et il y a celles pour qui les faits sont prescrits et dont le témoignage n'a pas été requis par la cour. Et il y a celles, il y a toutes celles pour qui les faits n'ont jamais été dénoncés. Et il y a toi, Giovanni. Qui, toi, qui as choisi de consacrer ta vie à voler, à violer. J'avais 10 ans et... Je traversais le parc et un jardinier m'a demandé de l'aider à déplacer des pots de fleurs contre une pièce de 10 francs. Je rentrais de l'école. Un monsieur âgé avait du mal à marcher. Il m'a appris le bras. C'était un gardien d'immeuble. Il avait besoin d'aide pour changer une ampoule. Il me donnerait une pièce. J'étais scout. J'ai eu à cœur de me rendre utile. Et puis il m'avait promis une glace. Il a regardé plusieurs fois vers la loge de la gardienne. « Suis-moi ou je t'étrangle. » Je l'ai suivi. Il m'a emmenée en haut de l'escalier de service. Il m'a emmenée dans la cave. Il m'a emmenée dans le local poubelle. La lampe fonctionnait. Je n'ai rien osé dire. J'ai eu peur qu'il me tue. J'ai fait ce qu'il m'a dit. J'ai son regard. Il m'a tenue serrée contre lui. Il avait ses mains sur ma poitrine. Et puis... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a embrassée partout dans le cou et sur le visage. Puis il a mis toute sa main dans ma bouche. Il m'a collée au mur. Il s'est frotté contre mes fesses. C'était tout dur derrière son pantalon. Il m'a dit qu'il était allergique au jean. Alors j'ai dû retirer mon short. Pourtant, ce n'était pas du jean. Mon short. Il avait un drôle d'outil en métal. J'avais peur qu'il me frappe. Avec, j'ai obéi. J'ai enlevé ma culotte. Je me suis retrouvée toute nue. Je ne sais pas comment. Il m'a giflé. Tu pleures pour rien. T'es qu'une gamine. Les autres ne pleurent pas comme ça. Il a léché ma poitrine. Il a mis deux doigts dans mon vagin et j'ai eu très mal. J'avais envie de crier. Mais je n'arrivais pas à articuler. Il a mis ses doigts dedans. Il les a sentis. Il les a léchés. Il a eu une sorte de rire étouffé. Arrête de pleurer. Sinon, je te donne une fessée. Il m'a fait voir son zizi. Il n'a pas réussi à me pénétrer avec son sexe en me collant contre le mur. Alors, il m'a allongée sur les escaliers. Du sperme a été trouvé dans ma culotte. Je ne me souviens de rien. Je me rappelle de certains détails. En même temps, c'est très confus. Beaucoup de choses ont disparu de ma mémoire. Après, il a mis une pièce dans ma main. Il m'a fait jurer de ne rien dire. C'est la voisine de Pallier qui a appelé la police. Maman m'a trouvée sans vie, sans rien. Au commissariat, il y avait plein de policiers. Et je n'ai pas tout raconté. J'avais honte. Je n'ai pas osé parler du sexe en érection. Et puis, je n'avais pas les mots. Mon père était très en colère contre moi. Il m'a reproché de ne pas avoir crié. Mes parents m'ont dit que c'était un secret. Et on n'en a plus jamais parlé. Ils ne m'ont plus laissé sortir seule de la maison. Plus de goûter d'anniversaire. Plus de sorties scolaires. Plus de soirées pyjamas. Plus de voyages de classe. Plus rien. Sinon parfois un McDo avec ma mère. J'ai dû tout garder enfermé en moi. Si cela a eu des retentissements dans ma vie. Les séquelles. C'est une fracture. Ça m'a complètement isolée. Il a bousillé ma vie. Il m'a détruite. Être toute seule, perdue dans la forêt la nuit. C'est une impression très physique qui vient d'un coup, n'importe quand. Mes relations sexuelles. Au moment de la pénétration, je suis terrifiée. J'ai encore la sensation de ces doigts qui s'introduisent dans mon sexe. Si j'ai des relations sexuelles avec mon mari, c'est par obligation. Je n'y prends aucun plaisir. Je suis devenue boulimique. Je suis devenue anorexique. Je me méfie de tout le monde. J'ai tendance à être tétanisée et à ne pas pouvoir dire non. Je ne supporte pas d'être seule dans un endroit clos avec un homme. Alors, passer mon permis de conduire ou aller chez le médecin, être seule dans le bureau de mon responsable, je ne supporte pas. J'y pense tout le temps. C'est une espèce de nuage qui est là, dans ma tête. Si quelqu'un vient trop près, me touche, j'ai envie de le frapper. Je me sens anormale. Cassée. Je vis constamment dans la peur. J'ai tellement de peur et d'angoisse que je ne comprends pas. Quand j'étais enceinte, j'avais peur de contaminer mon bébé. Je ne l'ai jamais dit à mon mari. J'ai inventé une excuse pour venir aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à dire à mes parents qu'il était arrêté. J'ai pensé qu'il y avait un procès. C'est la première fois que j'en reparle devant des gens. Je suis venue. Si ça peut aider d'autres personnes à éviter cela. Je voudrais mettre un terme à cette journée-là. Je voudrais être en train. Je voudrais être en train. Je voudrais être en train. Merci.